Je m'appelle Léa, je suis Américaine à la base, je vis des Etats-Unis, dans un coin près des Grands Lacs, près du Chicago en fait, une ville qui s'appelle Kalamazoo, c'est un nom un peu bizarre. Et je vis à Bordeaux, je vis en France depuis dix ans, et je suis doctorante en linguistique à l'Université Bordeaux-Montaine. Parce que moi, normalement, je fais des cours, je fais des cours de linguistique à la fac, donc il fallait s'adapter pour mettre ces cours en ligne. Il y a plein de participations entre moi et mes étudiants pendant mes cours, et donc mettre ça sur un cours en ligne n'est pas évident. Je pense que c'est d'être actif, actif, ça c'est extrêmement important, c'est vraiment de se fixer des objectifs. Il y avait une fois où il y avait une dame qui est passée en voiture, je pense qu'elle était médecin, elle avait une blouse. Et elle dit, elle s'arrête, elle klaxonne, elle dit continuez à faire ça, ça nous fait super plaisir, merci beaucoup. Et donc ça nous un peu, c'est un tout petit geste, on ne réfléchit pas trop même quand on le fait, c'est un peu par habitude. Et donc on se rend compte qu'en fait, les petites choses comme ça, dire merci, applaudir, sourire, dire bon courage à quelqu'un en superarchie, ça fait tout quoi. C'est rien et ça fait tout. C'est l'occasion de changer quelque chose éventuellement. Et donc on est en train de faire témoin à un moment très difficile pour le monde entier, ce qui n'arrive pas assez souvent, et d'avoir un moment de solidarité. Et j'espère que ça va faire que les jeunes d'aujourd'hui, particulièrement dans mon pays d'origine, voir comment ça se passe, voir comment ça se passe dans les autres pays, et voir que eux, à l'avenir, ils peuvent changer les choses, qu'il y a des choses à améliorer, des choses à changer.